Alors, chers penseurs et chers confrères, bonjour, good morning, buenos dias et bonjour puisque nous avons également des avocats et des avocates qui participent avec nous du Barou de Bologne en Italie. Au nom du Comité des femmes de l'Union internationale des avocats, j'ai le plaisir de vous accueillir à la troisième édition de la Journée des femmes leaders des barreaux, cet événement que nous organisons depuis 2020 afin de promouvoir le statut et le rôle de la femme avocate au sein de la profession. So, on behalf of the Union internationale des avocats Women's Committee, I'm pleased to welcome you all in this third edition of Women Bar Leaders Day, an event that we started to organize in 2020 in order to promote the statut and the role of women lawyers within the profession. Et pour commencer cette journée aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le président de l'Union internationale des avocats, Hervé Chmouly, qui va lancer donc cette troisième édition, avec son allocution d'ouverture. Cher Hervé, cher président, je vous remercie de votre soutien à notre comité des femmes et à nos activités. Un soutien qui nous motive tant et que nous apprécions infiniment. La parole est à vous. Chère Élisabeth, merci de me donner la parole. Je suis très honoré, alors que mon mandat va se terminer dans quelques mois, de pouvoir participer ou tout au moins présenter l'ouverture de ce séminaire qui, effectivement, est très important parce qu'il y a aujourd'hui au sein de l'UIA une population féminine qui est importante. Il y a également des problèmes particuliers liés à l'exercice de la profession par nos consoeurs. Les sujets sont transversaux et intéressent également nos confrères hommes, mais je crois qu'il était important de pouvoir perpétuer ce rendez-vous que vous avez créé et qui permet effectivement de mettre en valeur les activités qui sont effectuées. Je sais que vous êtes un certain nombre aujourd'hui, vous êtes relativement important, ce qui prouve le besoin de la mise en place de ce séminaire. Il y a également un séminaire qui est complété ou qui vient en complément de la journée de la femme au mois de mars et je crois que c'est une très bonne chose que de le maintenir et de pouvoir à ce moment-là évoquer les problèmes et surtout mettre en place cette fidélité dans ces rendez-vous auxquels je ne peux qu'être très sensible. Hi, everybody. I am very pleased to open this seminar. It's very important because you know that there is the Day of the Women in the 8th of March and we organize and Elisabeth organized also a special event for this date. And also in Paris, we are very sensible about this organization. So it's a great moment for us for the opening, to open this ceremony. In Spanish, bonjour à tous et à toutes aussi. C'est un plaisir de ouvrir ce seminaire. Ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois que je le fais. Parce que je vais, au fin de octobre, à laisser mon mandat à la sœur Urquil de Palazzo comme la nouvelle présidente, mais c'est très bien que la chose s'est organisée de cette manière. Et Elisabeth aussi travaille beaucoup sur ce sujet. Bon, je vous donne le flou. Quand vous dites en anglais, je vous laisse la parole, Elisabeth. J'étais très content de pouvoir le faire. Et j'espère que vos travaux seront fructueux. Merci, Elisabeth. Merci beaucoup, cher président. Et je vous remercie également d'avoir parlé de la Journée Internationale de la Femme, un rendez-vous également qui est devenu pour le Comité des Femmes de l'Union Internationale des Avocats une tradition. Et effectivement, cette année, nous avons pu organiser un séminaire à Paris le 8 mars. Et nous avons lancé, we have launched, The Charter on Fundamental Principles Concerning Access to Justice for Women Victims of Violence, l'accès à la charte des principes fondamentaux sur l'accès à la justice des femmes victimes de violences. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir beaucoup de barreaux à travers le monde qui ont adhéré à cette charte, par exemple, le barreau du Rwanda, le barreau de Bologne, le barreau de La Plata et d'autres barreaux également. Et à partir de cette charte, nous avons créé également un groupe de rédaction auquel ont adhéré beaucoup de barreaux qui m'ont déjà adhéré à la charte. Donc, ils sont membres de ce groupe de rédaction. Nous sommes en train de travailler sur un manuel de formation adressé aux avocats, basé sur cette charte et qui permettra de renforcer les compétences des avocats pour accompagner les femmes victimes de violences. Et donc, je vous remercie également pour votre soutien parce que vous étiez avec nous le 8 mars à Paris et c'est en votre présence que nous avons lancé cette charte. Je reviens donc à notre journée aujourd'hui. Donc, c'est la journée des femmes leaders des barreaux. Cette journée nous permet de rencontrer des femmes avocates qui se sont distinguées à différents titres au sein de leurs barreaux par leur parcours professionnel exceptionnel. Leur courage à affronter et à relever les défis. Leur combativité, leur détermination à toujours aller de l'avant et à ne jamais se décourager. Et avec ce Women Bar Leaders Day, nous voulons célébrer ces femmes leaders des barreaux, des différentes barreaux, qui sont inspirantes pour toutes les autres femmes dans la profession, especially for young colleagues who would like to benefit from their experience and to become themselves leaders in their barre. Ces femmes, donc, qui sont leaders de leur barreau et qui sont reconnues comme modèles, motivent les jeunes avocats en leur fournissant les repères, les aidant à s'affirmer dans la profession. Le webinaire aujourd'hui réunit quatre oratrices, toutes leaders dans leur barreau. So, today, we will meet four inspirational women leaders in the barre association. We will have the president of the Bologna Bar Association in Italy, Italia Elisaveta Derrico, the president of the La Plata Bar Association in Argentina, Edra Rosario Sanchez, the elected vice-president of the Brussels Bar in Belgium, Marie Dupont, who will be also the president of the Bar Association of Brussels in 2024. All three women lawyers were the first women in their bar association to be elected either president of the Bar or vice-president. Nous avons également avec nous Céline Karigu, qui est membre du conseil de l'Ordre des avocats du Rwanda. Nous allons la présenter tout à l'heure quand elle va prendre la parole. Cette dimension internationale de la journée des familles de Débaro ajoute à la valeur de cette journée et à la valeur de ses rencontres et montre bien que le statut des femmes avocates se renforce de plus en plus au sein des barreaux grâce au déterminisme des femmes avocates leaders comme les femmes que nous accueillons et que nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Et je vais tout de suite donner la parole à notre conseil, Italia Elisaveta Derrico, qui est donc la bâtonnière de l'Ordre des avocats de Bologne, en Italie. Elisaveta Derrico est licenciée en droit, évidemment, et elle est membre du Bar ou de Bologne depuis 1994. Avocate pénaliste, avec son frère Roberto, co-titulaire du cabinet d'avocats Derrico, fondé par son père et son oncle, où elle a toujours travaillé. Elle est présidente de l'Association des avocats pénalistes de Bologne, et elle a été présidente de l'Association des avocats pénalistes de Bologne de 2008 à 2012, membre du conseil de l'Ordre du barreau de Bologne de 2015 jusqu'à aujourd'hui, et puis bâtonnière de l'Ordre des avocats de Bologne depuis octobre 2017. Comme je l'ai dit, c'est donc la première femme élue aux fonctions de bâtonnier de l'Ordre des avocats en Bologne. Le barreau de Bologne participe avec nous au groupe de rédaction du manuel de formation sur l'accès à la justice des femmes victimes de violences. Donc, madame la présidente, madame la bâtonnière, Elisabetta Derrico, vous êtes la bienvenue avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux et très honorés de vous avoir avec nous, et la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre invitation. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de participer à cet éventail. Je suis désolée pour ma prononciation imperfecte. J'aime beaucoup votre langue et je comprends à quel point il est énergé pour vous d'écouter les interfusions de ma prononciation. Et j'espère que vous voyez me excuser. Je suis en vacances en bateau et j'espère donc que la connexion d'internet tiendra l'écoute. Je suis bâtonnier de barreau de Bologne depuis novembre 2019 et je terminerai mon mandat à la fin de l'année. Voilà comment je suis arrivée à précéder les barreaux de Bologne. J'ai été élue grâce au vote de membre de l'association du barreau qui compte environ 5 000 membres, qui a été la première en Italie en 1908 et qui en 1980 a été présidée par la première femme présidente d'un barreau italien. Il a fallu 30 ans avant qu'une autre femme atteigne le somme et je suis arrivée un peu par hasard. Pourquoi mon présidente n'a pas pu présenter sa candidature ? C'est raison d'un changement survenu au cours de son mandat. Et donc, avec des autres administrateurs, nous avons décidé de former une équipe pour poursuivre le travail que nous avons déjà fait. et j'ai été donc choisie comme le futur président au cas d'une séance qu'il y a eu. Pour la deuxième fois de ma carrière professionnelle, j'ai eu l'opportunité de jouer un rôle de première femme. La première fois en tant que membre du conseil d'administration de l'association des avocats pénalistes de Bologne, une association qui s'occupe exclusivement des problèmes liés au processus pénal, le secteur dans lequel je travaille, lorsque le président a rejoint le conseil de l'organisme national, l'Union des avocats pénalistes italiennes, j'ai terminé mon mandat et puis j'ai couru pour le prochain mandat à la présidence. À cette occasion, lorsque le président sortait m'avait invitée à me présenter pour le mandat, la première émission a été celle de l'émerveillement. Je ne me sentais pas à la hauteur. Je pensais que je n'avais pas assez de caractère pour assumer ce rôle qui n'avait jamais été tenu jusqu'à là par une ferme. Il s'agit d'un rôle qui demande aussi la capacité de s'opposer au judiciaire car l'aspect criminelle ou à soi-même des contrastes entre les judiciaires et les failles d'oeillers. Puis, j'ai pensé que je ne pourrais pas concilier l'engagement professionnel avec ma vie privée et n'étant la mère d'une fillette de step-down. En fait, j'ai toujours une passion pour la politique médico-légale. Ce qui m'a toujours bloqué, c'est la peur. C'est un mauvais sentiment de ne pas réussir à remplir le rôle. Ensuite, grâce au encouragement de mon frère, également avocat pénaliste, j'ai décidé de revenir les défis et pendant des mandats consécutifs, j'ai occupé le poste de président de l'Association des avocats pénalistes de Bologne. Tout ce m'a fait disparu. J'ai pu concilier les besoins familier avec mon métier et mon nouveau poste. Bien sûr, pendant quatre ans, j'ai travaillé la rachette tous les soirs. J'ai mis ma file au lit et j'ai continué de travailler. Mais grâce à ma passion pour la politique médico-légale, j'ai pu affronter avec conscience et responsabilité le nombre de filles que les avocats pénalistes rencontrent au quotidien. La présidence du Barreau a suscité moins de crainte que la présidence de l'Association des avocats pénalistes, malgré que les responsabilités et l'engagement soient beaucoup de lourdes, non seulement parce que les membres des personnes que j'ai représentent sont beaucoup plus élevés, mais aussi parce que la présidence d'une association vous permet des marges d'intervention beaucoup plus importantes. Le Barreau représente presque 5 000 membres et en plus, il est un organe institutionnel. Et donc, il faut non seulement être très diplomate, mais aussi toujours garder à l'esprit qu'en tant d'institutions, vous avez des relations avec d'autres institutions. Une circonstance qui vous oblige à maintenir des relations respectueuses, des rôles et des différentes fonctions en cours. Vous avez besoin d'équilibre, de compétences, d'écoute et d'esprit critique, non stériles, mais toujours proactifs pour obtenir les meilleurs résultats pour vous-mêmes. En gardant toujours à l'esprit le rôle et la fonction sociale qui joue l'avocat et le respect qui est doux à la fonction de l'avocat en tant que garante des droits des citoyens. Je suis convaincée qu'il n'y a pas d'obstacles sans la représentation féminine. Cette prise de conscience doit nous apporter avant tout à nous, les femmes, sans chercher à nous transformer en hommes. tout et n'est tant que chante qu'avec les mêmes responsabilités, nous avons exactement les mêmes compétences. Et donc, nous sommes différents. Qu'il y a des problèmes de connexion, j'ai l'impression. Je pense qu'elle a été coupée. Bon. En tout cas, je m'arrête à deux points assez importantes dans l'intervention d'Italia à Elisabeth Adérico que je remercie. Je ne sais pas si elle nous entend encore. Je suis... Vous êtes en train de dire ? Ok. Oui. Excuse-moi. J'ai un collègue, j'ai dit, n'avez pas peur, abjeter le défi, participer activement à la politique médico-légale. N'ayez pas peur de ne pas être alerte. Peut-être parce que vous pensez que vous n'êtes pas en mesure de concilier votre profession avec les engagements familiales, avec les besoins de s'occuper de vos enfants. Si vous y croyez et que vous le voulez, vous pouvez tout faire et le faire très bien. Nous sommes doués d'une grande capacité d'écoute lorsqu'il est nécessaire d'intervenir, mais aussi d'une grande détermination lorsque nous croyons et ce que nous faisons et sommes cochés de nos aptitudes et compétences. Merci de votre attention. Excusez-moi pour la prononce. Merci. Merci beaucoup à vous, Italia Elisabeth Adelico, et merci d'avoir partagé avec nous votre parcours professionnel qui vous a mené à devenir leader dans votre peuple. Et je retiens de ce que vous avez dit qu'il ne faut jamais avoir peur d'être à la hauteur, ne jamais douter de ses compétences. Si on a peur, ça ne doit pas nous décourager, il faut oser aller de l'avant et puis avoir toujours la passion de ce que nous faisons. Et c'est ce qui distingue, caractérise les femmes leaders des barons, c'est qu'elles ont cette passion qui les pousse à aller toujours de l'avant, à oser et à ne jamais buter de leurs compétences. Ce sont des conseils que vous donnez aux jeunes avocates, mais aussi des repères et des principes que toute femme avocate doit garder, doit observer si elle veut, elle aussi, devenir leader dans son bar. Merci beaucoup encore une fois. Je voudrais juste préciser que pour les participants, si vous avez une question, if you want to ask a question, s'il vous plaît, merci de rédiger cette question dans la Q&A box et nous lierons votre question après la dernière intervention durant le temps de débat qui suivra. So if you have any questions, please write it in the Q&A box and then we'll use it after the last presentation of our speakers. Je donne maintenant la parole à Andrea Rosario Sanchez. So we will go now from Bologna in Italy to Argentina and to La Plata and you are very happy to have with us La Plata Bar Association, they have already signed the charter on fundamental principles of access to justice for women victims of violence. You are mostly welcome, Dela Rosario Sanchez, you are the first women president of the Bar Association and we are very pleased and honored to have you with us today and we want, we are really eager to listen to you talking about your journey to become a leader of your bar. Please, the floor is yours. Merci, Elizabeth. Buenos dias. Bonjour. Good morning. Espero que se encuentren todas y todos muy bien. Agradezco a la Unión Internacional de la Abogacía, de abogados, abogadas, que me hayan convocado. Es un honor para mí tener el privilegio de encontrarme aquí entre ustedes hoy para poder compartir este momento. Permítanme contarles brevemente un pedacito de mi historia que entiendo que es lo que me definió a ser la persona que soy hoy. Cuando era pequeña vivía en el campo, mi padre era trabajador rural y mi madre colaboraba con las campestres y además se ocupaba de nuestra crianza y educación. Allí soñaba con ir a la gran ciudad a estudiar. En esos tiempos era poco probable para mí pensar en que mi sueño se pudiera hacer realidad. aunque mis padres sobre todo mi madre trabajaba duro para que sus hijos estudiáramos y fuésemos grandes trabajadores y es así como nos educó nos educaron sobre la base del compromiso del estudio del trabajo y nos enseñó a ser perseverantes a mis tres hermanos y a mí. Y con gran sacrificio enviaron a sus hijos a estudiar a la universidad primero a mí fui yo la que abrí el camino y lograron que tres de sus cuatro hijos cumplieran sus sueños con plenitud y que nos dediquemos con pasión a nuestras profesiones dando lo mejor de nosotras. Ese entusiasmo lo aplico cada día de mi vida en el ejercicio de esta profesión. Esta profesión ser abogada me define y me dio muchísimas y me da muchísimas satisfacciones. Una de las más grandes es que mi hijo Federico haya elegido la misma carrera y que también la desempeñe con el mismo compromiso que lo hago yo. Eso la verdad me pone muy orgullosa. Contarles que durante 15 años en los inicios de mi carrera trabajé en un estudio profesional en el que su dueño y sus integrantes me ayudaron a que me como abogada. También desde hace largos años ya más de 25 me dedico a la resolución adecuada de proyectos como una forma de llevar adelante mi trabajo. Sea mediante los procesos de negociación mediación en distintas materias o conciliación de derecho al consumo. Otro de los aspectos que me define mi vida es la formación permanente y es así porque como les decía mis padres me educaron sobre esa base. Y fue sobre este último punto de la educación y el estudio que comenzó mi vínculo con el colegio de abogados del colegio de la abogacía que ya les contaré cómo llegamos a ello. En el año 1990 ni bien me recibí precisamente en el área académica de este colegio que me brindó creativamente la posibilidad de continuar perfeccionándome. Nunca dejé de formarme porque creo que la capacitación en la capacitación continua está la clave para darnos a las transformaciones de la sociedad y de la profesión. Una de las actividades que disfruto es compartir mi conocimiento y experiencia. Soy docente de grado y posgrado en mediación y resolución de conflictos en distintas instituciones de este país. Este camino claramente me va llevando y dando distintas oportunidades. 32 años como abogada la mitad la transité en este colegio en diferentes roles. Fue mediante la mediación que me inicié en el año 2003 en el Instituto y Centro de Mediación del Colegio. Posteriormente fui consejera en forma en interrumpia desde el año 2004 hasta el año 2017. ¿Dante fui ministro? Y cumplí distintos roles académicos, ejecutivos y llegué a ser vicepresidenta primera en el año 2016 y 2017. Después tuve un impasse y este colegio tiene una historia de casi 100 años. Han presidido en la institución antes que yo 16 presidentes hombres. Cuatro de ellos los acompañé durante los 15 años que les decía en sus distintas gestiones. Hasta que finalé en el año 2021 más precisamente el 9 de septiembre estamos a casos días de cumplir un año fui electa presidenta del colegio de abogados por entonces. Una de las primeras acciones que propuse y tomamos fue la de conmemoración por la participación de la mujer dentro de la sociedad y allí es donde propusimos cambiar la denominación colegio de abogados. Tenemos una ley que nos rige número 5177 que tiene un lenguaje sexista y refiere en todo su articulado a los abogados los colegios de abogados departamentales y procuramos cambiar esa mirada por un lenguaje inclusivo aquel que no oculte ni subordine ni jerarquice ni excluya a ninguno de los géneros y a su vez responsable al considerarse institución el respeto y la visibilidad de todas las personas reconociendo la diversidad de géneros. Entendemos que el lenguaje a época es el reflejo de la sociedad de ese momento y que las sociedades avanzan en democracia y en expresión de derechos y en paralelo la lengua y el lenguaje se transforman. La UNESCO nos ha dicho que por más que el lenguaje tenga una dimensión tradicional conservadora tiene una estrecha relación dialéctica entre el pensamiento y lo que se está transitando culturalmente. Por eso es tan importante poder adecuarlo para poder percibir la realidad. Desde el punto de vista normativo nosotros tenemos una constitución que habla de igualdad ante la ley que habla de promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre varones y mujeres. También obede distintas convenciones de orden internacional que todos conocemos y lo cierto es cómo se hace para poder llevar esto a la práctica. Entonces como les decía una de las primeras medidas que llevamos adelante para poder disminuir las brechas de género formalizamos la aplicación en toda la institución de un lenguaje inclusivo de modo tal de poder generar los hábitos y ámbitos de trabajos más igualitarios y libres de violencia. Acompañado de un cambio de denominación de colegios de abogados por colegio de la abogacía de La Plata. Somos desde hace un año a la fecha. Y a su vez en paralelo creamos el Consejo de Articulación de Políticas de Género Diversidades y Disidencias partiendo de esta premisa que les decía de la necesidad de transformar y luchar por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el convencimiento que constituimos un núcleo fundamental para la plena realización de los derechos y el potencial de todas las personas. Como ente público no estatal debemos acompañar la agenda entre los objetivos de desarrollo sostenible y para lograr este propósito primero se debe observar la realidad para ello se requieren herramientas que puedan analizarla e interpretarla abordando en forma integral el problema en este caso de nuestra colegiación. Nos propusimos llevar adelante acción para el mejoramiento de las condiciones del Estado Profesional de la Abogacía destinadas a erradicar la violencia obstáculos y utilizar la igualdad real oportunidades de géneros diversidad y decidencia o así mismo promover esas políticas de no discriminación dentro de la institución y trabajamos conjuntamente con la organización de la sociedad civil entes públicos y privados a los efectos de poder brindar herramientas a las personas que necesitan acceder a justicia. En esa misma línea el 8 de marzo próximo pasado con el fundamento justamente de la protección del patrimonio de la colegiación y de la historia de las mujeres en el ejercicio de la abogacía en nuestro departamento judicial visibilizamos la historia de la primera abogada argentina que fue matriculada en este colegio que nació en la plata el 15 de mayo de 1887 cuando obtuvo su diploma de abogada matriculó rápidamente en la ciudad de Buenos Aires capital federal por ese entonces sin embargo acá en la provincia de Buenos Aires tuvo que realizar toda una actuación judicial que le permita matricularse y trabajar como abogada y afirmó no se puede volver atrás para describir una conquista la mujer ha ganado su puesto y nadie puede robarle el paso así que siguiendo los pasos de una mujer inspiradora como ella es que mi propósito es por un lado trabajar y trabajo arduamente cada día en defensa de los derechos de abogados y abogadas en sus distintas formas de ejercicio profesional como asimismo de las personas que necesitan acceder a sus derechos y también en apoyar a otras mujeres sobre todo a las más jóvenes a fin de que puedan fortalecer nuestro rol en la sociedad procuro inspirarlas y motivarlas a que alcancen sus objetivos personales y los de su equipo de trabajo y para eso nos centralizamos en que puedan tener un propósito definido que tengan confianza primero en sí mismas y luego su grupo de pertenencia que tengan altas dosis de energía para llevar adelante sus responsabilidades tolerancia al estrés y dar el ejemplo mediante la honestidad y la ética y por supuesto también destacar sus fortalezas estoy convencida que profundizar estas acciones a nivel personal e institucional será lo que nos transformará en agentes de cambio que nos permita cumplir con el lema de la ONU mujeres igualdad de género hoy para un mañana sostenible ya que es esencial nuestro rol para dirigir acciones en pos de soluciones proponer soluciones mitigar la acción climática y otro de los roles fundamentales en que se incluir la perspectiva de género es en la función pacificadora en contextos de conflictos aquí es importante destacar también el estatus que nos brinda el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través de su resolución 1325 publicada en el año 1000 al considerar la perspectiva de género como un grupo activo en la construcción de paz y estabilidad en conflictos nacionales e internacionales sin duda con nuestro trabajo estoy convencidísima como mujeres puedo colaborar para cambiar las percepciones expectativas y motivaciones de otras mujeres y así contribuir al liderazgo transformacional que estamos llevando adelante deseo que podamos seguir encontrando en este camino muchas gracias y merci thank you seguir luchando por la igualdad de oportunidades de todos los géneros diversidades y disidencias thank you so much and i tell you with women leaders like you who are president of bar associations who are working with us on improving the status of women promoting the status of women in the legal profession we will we will keep on walking your path together to make things better for women in the legal profession you have said that your mother told you to be determined and in fact to be determined is very important if a woman needs to succeed in any profession she exercises mainly also in the legal profession you talked about ongoing training which is something very important for skills and you want to share your knowledge and your experience with youngest lawyers and this is what we are aiming to through these meetings we organized on Human Bar Leaders Day you talked also about something very important which is the gender inclusive language to build equal working habits and environment free of violence and one of the advices you gave was to have confidence any any female lawyer especially young female lawyers should have confidence in themselves and enthusiasm and as I told you we will keep on walking with you and with our other speakers in order to make things better for women in the legal profession and in all other professions we can be an example to follow in other professions also thank you so much for your presentation it was really interesting and you said that you were elected president the first woman president of your Bar Association in September 9 2021 one year ago so congratulations again thank you so much nous allons passer maintenant à notre troisième oracle Marie Dupont qui elle aussi est la vice présidente élue du Barreau de Bruxelles mais je tiens à dire aussi qu'elle sera en 2024 la première femme la première bâtonnière femme du Barreau de Bruxelles ce qui est important à relever non pas parce que elle deviendra la première femme bâtonnière mais parce que ça montre le parcours qu'elle a eu pour pouvoir être reconnue par ses pairs par les autres avocats et avocates comme étant une personne leader qui peut gérer un Barreau et qui peut être efficace en tant que bâtonnière et performante Marie Dupont elle a rejoint elle s'est inscrite au Barreau de Bruxelles en 2005 elle a été élue déléguée des stagiaires en 2007 avant de rejoindre la conférence du jeune Barreau elle est membre du conseil de l'ordre elle a été membre du conseil de l'ordre entre 2016 et 2019 en qualité de secrétaire du conseil et de présidente de la commission des modes alternatifs de règlement des conflits et là en 2022 il y a quelques mois elle vient d'être élue vice-bâtonnière du Barreau de Bruxelles et c'est la première fois qu'une femme est élue à cette fonction et puis par la suite à la fonction de bâtonnière et Marie Dupont va partager avec nous sa vision du rôle de la femme dans la promotion et dans l'avancement du statut de la femme au sein de la profession d'avocat et Marie Dupont madame la bâtonnière la vice-bâtonnière je vous remercie d'être avec nous et donc la parole est à vous merci beaucoup Elisabeth et merci de m'avoir invitée à participer à cette conférence je suis très flattée en fait moi mon parcours n'a pas commencé tout de suite au barreau et dans le droit puisqu'avant d'entamer des études de droit j'ai eu une première expérience professionnelle j'étais esthéticienne pour des raisons économiques et familiales j'ai pas pu entreprendre des études tout de suite et j'ai repris des études quelques années après en travaillant à mi-temps pour pouvoir payer mes études je pense que ça arrive à beaucoup de personnes et surtout beaucoup de femmes beaucoup de femmes pourquoi ? parce qu'on a tendance à ne pas croire que c'est possible à ne pas croire que l'on peut faire des études à ne pas croire que l'on peut faire des études de droit ou des post-doctorat et moi je ne sais pas pourquoi j'y ai cru j'ai cru que c'était possible et j'ai bien fait puisque je suis toujours là plus de 20 ans plus tard à exercer un métier juridique mais je crois que cette première expérience et ce premier défi que j'ai pu relever de pouvoir reprendre des études en travaillant en même temps sans que ça ne soit un problème m'a en fait donné énormément de force ça m'a donné la croyance que tout était possible et donc j'ai continué ma vie sans ces croyances limitantes que beaucoup de femmes ont dont culturellement et familialement on nous inculque aussi beaucoup ces croyances on n'a pas la capacité on est plus émotive on n'a pas le temps parce qu'on doit se préoccuper de la famille et des enfants on n'a pas la force mais moi toutes ces croyances limitantes elles ont explosé d'un coup grâce à ce défi relevé et je crois que c'est ce qui m'a donné la force pour le reste quand je suis arrivée au barreau en 2005 je ne viens pas d'une famille d'avocats ou de juristes je n'habitais pas Bruxelles et donc je ne connaissais personne en arrivant et je me suis dit mais c'est pas grave je vais m'engager dans les activités du barreau et c'est comme ça que je me suis engagée au carrefour des stagiaires comme déléguée des stagiaires à la conférence du jeune barreau ça me semblait logique pour rencontrer avant tout des confrères des consœurs et avancer dans la profession et puis tout ça m'a donné envie de m'engager une chose en entraînant une autre ça m'a vraiment donné envie de continuer et puis voilà ici cette année enfin l'année dernière je me suis décidée à me présenter au bâtonnat alors c'est vrai qu'il n'y avait encore jamais eu de femmes au barreau pour un allongé je pense vraiment que lorsque l'on a une vision claire d'un projet que l'on veut réaliser quel qu'il soit et qu'il faut vraiment si on croit que c'est possible je pense qu'en fait que rien n'est impossible et il n'y a pas de raison si d'autres l'ont fait avant nous ou d'autres le font après nous et bien il n'y a pas de raison de penser que ce n'est pas possible je pense aussi qu'il faut avoir le courage de relever les défis et d'en assumer les conséquences et on parle aujourd'hui des femmes leaders de barreaux ou dans leur cabinet ou dans leur famille mais il n'y a pas d'hommes leaders qui n'a pas aussi eu des sacrifices à faire pour ça de la détermination du courage et je pense qu'à ce niveau-là il ne faut pas voir la question comme étant genrée en tout cas ici à Bruxelles en 2022 je pense que les femmes ne souffrent pas nécessairement d'une discrimination la discrimination vient souvent les difficultés les défis plus nombreux à gérer ils viennent plus souvent de la parentalité que du fait d'être une femme en tout cas dans mon environnement ici à Bruxelles et donc ce n'est pas évident pour les femmes mères de pouvoir relever ces défis je pense que la difficulté elle est en train d'être relevée dans nos sociétés heureusement c'est que de plus en plus les hommes s'impliquent dans la vie de famille on permet aux hommes de s'impliquer et donc je pense que les deux vont de pair et donc les conseils que je pourrais donner aux jeunes avocates qui ont envie de devenir leader d'un projet de leur vie d'un projet dans leur barreau c'est vraiment d'y croire d'avoir la détermination le courage de relever les défis de mettre aussi en place des choses pour pouvoir les relever et notamment au sein de la famille et il n'y a pas de raison que les femmes aient des doubles journées au sein des cabinets aussi ce n'est pas parce que nous sommes des femmes que nous devons quand on est associé nous occuper nécessairement de tout un tas de problèmes qui naturellement vont être confiés à une femme je pense qu'il faut vraiment avoir ça à l'oeil et aussi et là je rejoins la bâtonnière Sanchez il faut y avoir du plaisir il faut de la joie il faut avoir de l'enthousiasme dans ce que l'on fait parce que c'est avant tout le plaisir je pense que c'est ça qui va nous donner cette force nécessaire à relever les défis alors voilà je pense que j'ai eu aussi beaucoup de chance et je le reconnais j'en suis consciente dans l'époque et l'endroit du monde où je suis née est une chance et puis les gens que j'ai rencontrés dans mon parcours il en faut un peu mais je pense qu'au-delà de la chance c'est surtout le courage l'énergie l'enthousiasme la détermination voilà et bien merci beaucoup pour votre intervention et pour nous avoir pour avoir partagé avec nous votre parcours vous avez parlé vous avez donné des conseils et vous avez expliqué comment qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir leader d'Avaro croire en ses capacités et les deux précédentes oratrices ont parlé de cela également du déterminisme évidemment du courage de relever les défis et là vous savez notre séminaire que nous avions organisé à l'occasion de la journée internationale de la femme le 8 mars le titre en été relever les défis pour opérer un véritable changement et c'est ça qui va faire progresser non seulement le statut de la femme non seulement dans la profession d'avocat mais le statut de la femme dans toutes les professions et il n'y a que les femmes qui peuvent relever les défis et qui doivent relever les défis si elles veulent faire progresser le statut de la femme dans toutes les professions et puis être reconnues comme performantes les femmes il ne leur manque rien mais elles doivent être reconnues pour ce qu'elles font et c'est ce qui a été le cas vous avez parlé également de relever les défis et assumer les conséquences et puis surtout s'engager dans les activités des barreaux et je crois qu'il faut encourager les jeunes avocates à s'engager dans les activités des barreaux et c'est là un des premiers pas pour arriver à être reconnue comme une personne une avocate qui a toutes les compétences nécessaires pour être libre dans son barreau et je vous remercie beaucoup pour votre intervention et je vous félicite encore une fois pour vos nouvelles fonctions alors là nous après avoir été en Europe puis en Amérique latine et ensuite également en Europe nous allons passer maintenant au Rwanda et j'ai le plaisir d'accueillir notre consoeur Céline Carugue Céline elle aussi elle avait participé avec nous au séminaire du 8 mars et elle avait participé en tant qu'oratrice à la session qui était consacrée à la participation des femmes dans les instances de prise de décision dans le cadre professionnel donc c'était plus général que la profession d'avocat mais les principes demeurent les mêmes quelles que soient les professions sauf que pour nous les avocats peut-être que nous nous devons donner l'exemple parce que peut-être nous savons de part notre profession et nos compétences comment cibler les problèmes et puis trouver les remèdes à ces différents problèmes alors Céline est membre du conseil de l'ordre du Rwanda depuis mai 2016 où elle est présidente de la commission genre du barreau du Rwanda donc depuis août 2016 elle est doyenne de l'ordre des avocats depuis novembre 2021 membre de l'East Africa Law Society et membre du conseil d'administration du Rwanda Investigation Bureau depuis 2019 Céline Calugu est également notaire privée depuis mai 2022 j'ai le plaisir donc de vous accueillir avec nous aujourd'hui Céline et Céline vient de nous annoncer il y a quelques jours que le barreau du Rwanda a adhéré à la charge que nous avions lancée en mai 2000 le 8 mai le 8 mars 2022 sur les principes fondamentaux concernant l'accès à la justice des femmes victimes de violences et je remercie Céline pour ses efforts afin d'avoir cette adhésion du barreau du Rwanda et nous résumissons de cette adhésion donc Céline merci beaucoup d'être avec nous et la parole est à vous merci beaucoup bonjour à toutes et à tous merci chère Elisabeth présidente de la commission des femmes du comité des femmes de l'UIA je suis très honorée par cette invitation que vous m'avez lancée pour pouvoir partager avec vous et avec les autres qui viennent de me précéder dans ce webinaire à partager avec vous l'expérience que j'ai eue depuis que je suis au barreau les slides vont peut-être commencer à défiler voilà pour la petite histoire je suis comme vous l'avez dit tout à l'heure lorsque vous faisiez ma présentation avocate depuis 2005 j'ai prêté serment en 2005 mais pour la petite histoire je commence vraiment à faire quelque chose pour le barreau du Mwanda en 2016 en mai 2016 lorsque je suis élue membre du conseil de l'ordre rien ne m'est destiné à devenir membre du conseil de l'ordre parce que comme beaucoup de femmes dans mon barreau et peut-être dans d'autres barreaux qui partageont la même expérience par rapport aux hommes aux avocats de sexe masculin il y avait cette espèce de ne pas avoir confiance en soi jusqu'à ce que mes confrères me disent mais tu peux tu peux y arriver vas-y et donc en 2016 je suis élue membre du conseil de l'ordre c'était cinq postes qui étaient à pourvoir nous étions onze candidats et j'étais la seule femme sur les cinq candidats qui ont été élus pour un premier mandat de 2016 à 2019 fin 2019 j'ai été élue pour un deuxième mandat fin 2019 donc je suis à mon deuxième mandat mais fin deuxième mandat les défis ont été énormes surtout lorsque je fus élue nommée présidente de la commission genre parce qu'elle n'existait pas avant 2013 avant l'institution du barreau en 2013 parce qu'il faut savoir que le barreau du Rwanda a été institué par une loi de 97 qui a été modifié et complété par celle de 2013 qui a incorporé la commission genre et le bâtonnier Kavadugana de l'époque me met à la tête de cette commission genre et le premier défi que j'ai rencontré c'était d'en définir la mission c'était d'en définir la mission pour la rendre attrayante parce que voilà du jour au lendemain je suis présidente de la commission qu'est-ce que je vais en faire et qu'est-ce que je vais devoir créer comme chose attrayante pour que les avocates se sentent voilà concernés par les activités ou les missions qui allaient être les nôtres par la suite alors deux événements deux événements vont véritablement faire connaître cette commission à partir de janvier 2018 comme je vous l'ai dit tout à l'heure en mai 2016 je suis membre du conseil de Londres élue en août 2016 je suis présidente de la commission du genre et sous le haut patronage du bâtonnier Julien de l'époque nous invitons 50 avocates anciennes et jeunes de Mont-Maroc pour discuter ensemble des difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de notre profession ainsi que des solutions à y apporter des échanges fructueux très intéressants au mieux et des résolutions sont prises alors le deuxième événement qui vient après celui-là a lieu en février de la même année j'insiste surtout lorsque je parle du bâtonnier parce que le leadership est important lorsqu'il y a un leadership qui comprend que les femmes ont aussi leur place dans cette institution qui est cette sur le barreau c'est une bonne chose et donc le bâtonnier de l'époque nous recevons deux associations des juristes ivoiriennes et françaises qui ont en leur sein des avocates qui viennent pour un voyage d'études au Rwanda 24 ans après le génocide curieuse de voir la place qu'occupe la femme dans l'ensemble du secteur judiciaire les échanges encore une fois sont faits ont lieu sur des situations identiques dans nos différents barreaux et des résolutions sont prises à partir de ce moment-là il y a une espèce d'engouement une espèce d'engouement de la part de mes consoeurs qui se disent mais à partir du moment où on vient apprendre de ce que nous notre barreau est dans le secteur judiciaire de manière générale donc nous avons quelque chose à apprendre aux autres et pourquoi pas eux d'apprendre de par ce que nous pouvons offrir en juin 2018 je me dis pourquoi ne pas créer un groupe WhatsApp dans lequel j'intègre une certaine d'avocates de mon barreau et les incitant à réfléchir ensemble sur toutes les questions concernant l'exercice de notre profession sur notre rapport dans la bonne marche de la mission du barreau et surtout sur la nécessité d'intégrer les organes de l'ordre parce qu'il faut savoir que le barreau le bode du barreau le conseil de l'ordre et nous sommes 13 le bâtonnier compris à l'époque où moi je fais mon entrée je suis élue nous ne sommes que trois femmes sur les 13 aujourd'hui je suis fière d'annoncer que nous sommes presque la moitié donc sur 13 nous sommes 5 femmes à l'époque il y avait des timidités mais aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme discussion dans les forums dans lesquels nous nous rencontrons les femmes les avocates se sentent un peu plus impliquées et osent se faire élire dans les organes de l'ordre on est suivi donc depuis et régulièrement beaucoup de formations sur la confiance en soi et sur bien d'autres thématiques de droit donc je disais tout à l'heure qu'il y a eu un engouement très fort le deuxième défi que j'ai rencontré qui existe toujours aujourd'hui c'est celui de sans cesse apprendre à innover le barreau existe depuis 97 je suis au conseil de l'ordre depuis mai 2016 présidente de la commission comme je l'ai dit depuis seulement 2019 mais il faut absolument innover innover donc depuis je peux donner peut-être un exemple qui a fait que aujourd'hui les choses se font pour la première fois le 8 mars 2020 on célèbre comme tous les autres barreaux la journée internationale des droits de la femme en 17 ans de profession c'est seulement depuis le 8 mars 2020 qu'on a commencé à célébrer cette journée dans notre barreau et chaque fois à la veille du 8 mars depuis 2020 mes conseils me demandent mais qu'est-ce qu'on va faire le 8 mars prochain quelle est la thématique sur laquelle nous allons réfléchir ensemble pour la visibilité des femmes avocates pour ce que nous faisons pour Rwanda et pour ailleurs donc chaque année depuis 2020 je suis dans le devoir de réfléchir sur une thématique attrayante sur une thématique qui fait que les avocates se sentent vraiment impliquées donc pour passer peut-être à la deuxième question c'est les recommandations que moi je pense pouvoir présenter ou alors proposer pour promouvoir le rôle et le statut des femmes dans les barreaux c'est je l'ai dit le 8 mars lorsque j'intervenais à votre invitation prévoir dans les textes qui régissent le barreau on parle dans notre barreau les dispositions sur la parité et l'alternance parce que même si nous sommes presque moitié-moitié aujourd'hui cette disposition n'existe pas en tant que telle dans nos textes nous avons essayé de commencer à en parler au sein du conseil de l'ordre petit à petit dans les forums dans lesquels nous nous entretenons la question commence à se faire comprendre et qui sait demain ou après demain ces dispositions existeront dans nos textes inscrire dans les formations continues que j'ai appelé des formations sur le leadership le 30 mars 2022 donc cette année nous avons célébré la journée internationale des droits de la femme le 30 mars nous n'avons pas pu le faire le 8 mars nous avons invité la responsable de l'office de l'observatoire du genre qui est venue nous entretenir sur le leadership féminin donc pour montrer un tout petit peu l'exemple de ce qu'elle a été avant maintenant et ce que nous nous pouvons être même si elle n'est pas avocate c'est un échange qui a eu lieu et qui a vraiment intéressé les femmes avocates donc former nos membres surtout masculins parce que nous sommes dans un barreau de 1515 avocats où nous n'avons que 325 femmes avocates nous sommes encore très peu nombreuses donc former les avocats de sexe masculin certains heureusement d'ailleurs sont sensibles à la question du genre mais d'autres sont un tout petit peu fermés et donc moi je me dis former nos membres à la notion de la masculinité positive ou en d'autres mots leur apprendre à aller au-delà des préjugés sur ce que nous nous pouvons faire ce que nous sommes capables de faire et enfin à mes consoeurs leur apprendre à innover et à ne jamais baisser les bras pour la dernière question le conseil que je donnerai aux jeunes avocats le premier c'est apprendre les accomplissements des aînés qui ont été des leaders pour pouvoir faire mieux nous avons des leaders elles ne sont pas nombreuses qui ont été avant nous au conseil de l'ordre je vous ai dit que le baron existe depuis 97 qui l'ont été et qui sont prêtes à partager avec nous ce qu'a été leur défi et ce qu'elles peuvent n'ont pas pu faire à leur époque qu'elles nous aideraient à faire maintenant apprendre des erreurs des aînés qui ont été des leaders pour ne pas commettre les mêmes le mentorat j'insiste sur le mentorat que je propose à nos jeunes avocats de suivre parce que c'est au sein de cette relation de mentorat qu'elles apprendront beaucoup de celles qui sont femmes leaders aujourd'hui et de celles qui l'ont été hier le quatrième conseil c'est de savoir oser briguer les postes de responsabilité au sein de l'ordre parce que moi j'estime qu'aujourd'hui on a peur d'y entrer pour certains d'entre celles qui n'ont pas encore fait le pas mais on est content d'y être lorsqu'on a un jour osé le faire parce que c'est là qu'on parvient à donner sa contribution et à faire bouger les choses il y a une consoeur qui a dit un jour lorsqu'elle était en train de faire son speech j'aime bien cette phrase là même si ce n'est pas un adage connu là où l'homme marche pour atteindre son but la femme elle doit courir j'aime bien répéter ça chaque fois que j'ai l'occasion de dire quelque chose donc là où l'homme ne fournit pas beaucoup d'efforts pour atteindre son but la femme elle doit fournir deux ou trois fois plus d'efforts pour y arriver et donc je vous remercie je pense que j'en ai fini avec ce que j'avais préparé à partager avec vous merci bien merci beaucoup Céline et là vous aussi vous parlez vous avez dit il faut oser effectivement depuis qu'on a lancé ces journées des familles de déballons toutes les familles nous ont dit il faut oser il faut avoir le courage de se présenter aux instances de prise de décision dans les barons nous avons les compétences qu'il faut il faut se faire confiance à soi-même et puis il ne faut pas avoir peur ce qui a été dit aujourd'hui par nos quatre oratrices et puis il y avait aussi Yes We Can c'était un slogan qui avait été dit à chaque fois Yes We Can oui nous pouvons et nous avons les possibilités et les compétences pour le faire mais il faut oser il faut avoir le courage de se présenter aux instances de prise de décision et vous avez parlé également des relations entre les avocats et les avocates au sein d'un baron et en fait notre point de vue à nous c'est qu'il faut c'est un partenariat à part entière qui doit exister entre les avocats et les avocates au sein de la profession c'est un tel partenariat qui sera bénéfique à une évolution vraiment réussie de la profession et c'est ce à quoi nous aspirons et nous travaillons et justement ces rencontres chaque année durant la journée des familles de les barreaux nous permettra de réaliser cela avec nos confrères évidemment et en parlant de confrères notre confrère Jean-François me signale que le barreau du Rwanda va fêter ses 25 ans dans un mois c'est ça félicitations on vous souhaite déjà nos meilleures félicitations aujourd'hui vous avez parlé de la masculinité positive en parlant peut-être de la nécessité de neutraliser les stéréotypes qui entra l'avancement des femmes dans toutes les professions pas seulement dans la profession d'avocat alors est-ce que cette masculinité positive les formations que vous donnez à ce sujet là permettent de mettre fin à ces de changer les comportements et les mentalités afin d'arriver à neutraliser ces stéréotypes qui n'ont plus leur raison d'être je crois quand on a des familles comme vous à la tête des barreaux alors c'est Célie je ne vous entends pas vous êtes oui merci chère Elisabeth cette notion là j'en ai parlé pour vous dire vrai la première fois à une réunion du conseil de l'ordre mes confrères m'ont regardé avec de grands yeux pour me dire mais d'abord ça signifie quoi alors lorsque je me suis mise à expliquer ils ont dit ah ok d'accord pourquoi pas donc oui certains semblent comprendre de quoi il s'agit d'autres ne comprennent pas pourquoi il faut absolument le faire mais dans de manière générale nous n'avons pas en tant que telles une formation sur la thématique en soi moi j'ai initié ça nous sommes en train de nous préparer à organiser ce genre de formation mais j'ai déjà initié l'idée c'est bien c'est une idée enfin nous aimerons savoir par la suite quels vont être les résultats au fur et à mesure que vous allez donner ces formations sur ce sujet là et on pourra profiter des résultats que vous allez qui vont être réalisés et je reviens là aussi à Marie Dupont qui a parlé des problèmes des femmes mariées pas seulement avocates de toutes les femmes mariées mais est-ce que c'est un problème et où réside le problème et est-ce que ça doit être ça doit créer une entrave à l'avancement dans les carrières des femmes dans toute profession ou bien on doit laisser la femme faire confiance aux femmes pour qu'elles puissent elles-mêmes gérer les difficultés qui peuvent exister quand elles sont femmes actives et aussi parents ou mère ou maman quel est votre avis là-dessus ? Alors d'abord ce n'est certainement pas un problème d'être mère et de pouvoir mener des projets faire carrière s'investir dans son barreau un problème certainement pas mais ça nécessite évidemment une certaine logistique parce que ce sont des investissements importants qu'il faut pouvoir allier je pense que les barreaux ont un rôle à jouer pour pouvoir aider à la fois aider les femmes à pouvoir briguer certaines fonctions aussi aider les hommes à pouvoir s'investir dans leur vie de famille sans que ça soit mal vu parce que ce sont les deux faces d'une même pièce mais par exemple pour les fonctions j'avais relevé qu'ici en tout cas au barreau de Bruxelles la manière dont on fait des appels à candidature pour s'investir notamment au conseil de l'ordre c'est une manière très masculine de faire ces appels à candidature il n'y a pas de job description on ne donne pas exactement on dit viens tu vas voir ça va être très sympa ça ressemble un peu à un club cigare et donc ça n'attire pas les femmes parce que la manière dont on présente les choses va parler plutôt au cerveau gauche qu'au cerveau droit je ne sais plus lequel des deux est plus masculin ou féminin mais je pense que c'est ça le fait d'organiser des réunions à des heures non compatibles avec une vie de famille ce n'est pas quelque chose qui va aider a priori les femmes parce que c'est encore majoritairement elles qui sont très impliquées dans la vie de famille mais les parents en général hommes ou femmes et donc moi je ne vois pas je suis pour toutes les mesures d'accompagnement mais il ne s'agit pas de quelque chose qui serait une discrimination positive pour les hommes contre pour les femmes contre les hommes mais vraiment d'avoir une égalité des chances et de mettre en place quelque chose qui permette à tout le monde parents ou pas parents hommes ou femmes d'avoir la même chance de s'investir s'ils le souhaitent et là je pense qu'il y a un accompagnement et quand Maître Karougou nous parlait de masculinité positive c'est quelque chose qui je n'avais jamais entendu parler de ce concept ça me parle c'est vraiment d'être conscient d'être conscient aussi des préoccupations des uns et des autres des contraintes des uns et des autres et on peut accompagner pour que tout le monde ait sa chance les mêmes chances de s'investir comme il le souhaite merci beaucoup pour ces précisions maintenant nous allons passer aux questions et réponses et là je vois que j'ai déjà une question qui est quelle est la place des hommes dans le leadership des femmes avocates dans nos différents barreaux c'est qui veut répondre à cette question est-ce que le leadership des femmes quelle est la place des hommes dans le leadership des femmes on parlait de ce partenariat à part entière donc je ne sais pas voilà à vous de répondre qui souhaite répondre je peux essayer je peux m'y essayer chère Elisabeth je pense que si vous vous rappelez de ma présentation tout à l'heure j'ai parlé du leadership de l'époque le bâtonnier qui nous a incité qui m'a incité à faire les choses donc je pense que le fait qu'il ait cru en moi et cru en celles qui font aujourd'hui qui sont membres de la commission que je préside est une espèce de je veux dire il a cru en nous il a cru en moi et s'est dit allez-y vous êtes capables de faire les choses le leadership actuel aussi le bâtonnier actuel celui qui a succédé est aussi sensible à ce que nous sommes capables de faire donc le partenariat comme le disait madame la vice-bâtonnière Marie Dupont il existe il existe nous avons au sein de la commission que je préside des hommes qui se disent mais pourquoi vous pensez que vous pouvez le faire tout seul nous sommes là pour vous aider donc nous sommes égaux nous avons les mêmes capacités nous avons les mêmes compétences demandez-nous ce qu'on peut faire pour vous aider lorsque vous n'êtes pas capable et vice versa donc le leadership aujourd'hui hier il y a encore six ans je suis six ans membre du conseil de l'ordre a fait que certaines portes s'ouvrent pour nous et nous demandent de faire beaucoup plus que ce que nous faisions peut-être il y a quelques années mais qu'on se sente à l'aise et qu'on montre qu'on est capable de faire des choses voilà non je suis d'accord il y a un vrai partenariat et la place des hommes et des femmes est importante il n'y a pas l'un sans l'autre et l'intelligence collective permettra d'avancer il ne s'agit pas des femmes entre femmes pour les femmes mais vraiment des barreaux dans leur diversité et dans leur inclusion des hommes et des femmes je suis tout à fait d'accord ce n'est pas les femmes contre les hommes ou les hommes contre les femmes c'est le partenariat et nous travaillons nous travaillons pour cela justement il y a aussi d'autres questions bon c'est un commentaire pour dire que les femmes doivent s'engager positivement mais il faut aussi que les structures soient faites pour elles et leur permettre l'accès sans leur permettre l'accès à ces structures alors est-ce que les femmes doivent attendre qu'on leur permette d'avoir accès à ces structures ou bien elles doivent elles-mêmes se frayer le chemin comme vous avez dit toutes les quatre il faut oser il faut ne pas avoir peur de se présenter à ces instances alors quel est votre point de vue attendre ou bien foncer il faut foncer évidemment je suis d'accord il faut foncer il faut foncer il faut qu'on est là changer les structures pour faire mettre un plus grand nombre de femmes également si elles veulent se présenter je ne sais pas si Rosario Rosario I don't know can you hear me Rosario well what do you think about access of for women leadership je crois qu'elle m'entend bon il y a encore d'autres questions comment concilier maternité et travail voilà comment on peut concilier les deux quels conseils vous pouvez donner aux avocats pour concilier maternité et travail je pense qu'il faut aussi avoir un conjoint très ouvert sur la masculinité positive et être bien entouré je pense que c'est très important croire qu'on est capable d'allier les deux être bien entouré et avoir un conjoint qui est aidant qui est supportant j'ai aussi une réponse qui ressemble à celle de la vice-bâtonnière Marie Dupont j'ai été à un forum il y a trois ans c'était à Nairobi je ne me rappelle plus très bien c'était lors de l'assemblée générale des barreaux de l'Afrique de l'Est et une avocate qui avait été invitée lors de ce forum là a donné sa propre expérience en disant qu'elle avait elle a eu un premier conjoint au début et puis les choses ne se sont pas passées comme il le fallait elle s'est remariée à un homme qui comprenait parfaitement ce qu'était sa profession et respectait à 100% ce qu'était sa profession et donc ils se sont entendus pour que lorsque l'un était beaucoup plus pris que l'autre celui qui restait à la maison s'occupe des enfants et donc elle nous a partagé cette expérience nous étions impressionnés donc là je suis ici avec vous c'est lui qui est resté s'occuper des enfants lorsque c'est lui qui sera donc c'est vraiment ça s'attrase plutôt très bien pour revenir à ce que la vice-bâtonnière Marie Dupont vient de dire lorsqu'on a un peu besoin qui est vraiment très compréhensif et qui comprend ce que et respecte la profession de l'autre les choses se passent facilement se font facilement merci alors d'autres questions voilà alors que faut-il faire donc au sein de l'IA pour promouvoir l'égalité des genres et soutenir les femmes avocates et bien je pense que nous le comité des femmes nous sommes en train de travailler pour cela pour promouvoir l'égalité des genres et soutenir les femmes avocates et on peut aussi avoir l'avis de nos oratrices comment à votre avis ou comment voyez-vous qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là promouvoir ce partenariat entre les hommes et les femmes encore plus qu'est-ce qu'on peut faire de plus qu'est-ce que vous proposez encore à part ce qu'on est en train de faire actuellement dans le cadre du comité des femmes Maître Karogou je vous laisse peut-être la parole Tadon ah non sinon je commence ok mais je pense que ce qu'on peut faire à part des initiatives comme celle-ci et ce sont des choses qui sont mises en place apparemment au Rwanda ce sont toutes ces conférences sur les femmes entrepreneuriales et pour avoir aussi des modèles inspirants des modèles inspirants et des outils pour aider celles qui n'osent pas encore et dont on aimerait qu'elles osent demain aussi des modèles aspirants pour les hommes je pense qu'il y a vraiment ce partenariat qui est nécessaire si on veut pouvoir avancer avancer les choses oui juste pour ajouter une petite chose j'en ai parlé aussi dans ma présentation je ne sais pas ce que vous pensez du mentorat et si vous faites quelque chose par rapport à ça au niveau du comité des femmes de l'UIA peut-être que c'est juste une responsabilité des marrons ou s'il y a moyen d'exister ça aussi chez vous c'est très important c'est une sorte de je n'explique pas vous comprenez très bien ce que ça signifie le mentorat pour moi c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui peut aider aussi voilà je vais voir s'il y a encore des questions on va peut-être poser des questions à Rosalie pour voir si elle veut répondre voilà Rosalie can you hear me we would like to have your point of view regarding can you hear je sais pas qu'il y a problème ça va bon voilà c'est quoi Colette ah si Rosario no sé, creo que me preguntaba algo Elizabeth que me preguntaba Elizabeth preguntaba si tienes algo más que añadir sobre tu vision no, eso, que es mi anhelo que podamos seguir transitando juntas este camino y por el bien justamente de nuestro ejercicio profesional por las mujeres que vienen y bueno, me parece que esto realmente es un crecimiento que ayuda a todas estas cuestiones así que es eso y estoy muy agradecida y también Elizabeth preguntaba que dentro de la relación entre los hombres y mujeres en la profesión de abogados y como los hombres pueden ayudar a las mujeres Sí, claramente a ver cuando nosotros pensamos en la inclusión es con ellos o sea es de la mano de ellos conjuntamente con ellos trabajando en equipo con ellos digo no es esto de dividimos y ahora estamos nosotras y entonces la colegiación está abocada solo al género feminino claramente es un trabajo conjunto es de esa manera nosotros tenemos mayor cantidad de nuevos profesionales mujeres hombres con esa mayor cantidad de abogadas que abogados en nuestro momento judicial tenemos 12.000 matriculadas y en el porcentaje más mujeres que hombres muchas gracias a todos nosotras nosotras bueno tenemos también otras preguntas si en tantas que familiares vous encontré des opposiciones masculinas en el ejercicio de sus attribuciones y cómo se 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 alors Stéline ou Marie est-ce que vous avez eu des oppositions masculines dans l'exercice de vos fonctions en ce qui me concerne alors je ne dirais pas que j'ai eu des oppositions masculines il m'est arrivé d'entendre quelques réflexions avec un arrière-fond misogyne mais j'avoue que je ne m'y arrête pas je ne vois pas ça comme une attaque personnelle je pense que c'est plutôt une vieille inertie culturelle qui a la dent dure et voilà une habitude de ne pas voir dans les femmes quelqu'un d'égal en termes de fonction professionnelle ou quand on est de pouvoir entre guillemets mais donc je n'ai jamais pris ombrage de ces remarques et en général j'ai la chance d'avoir d'être plutôt réactive et j'arrivais à mettre facilement la personne en boîte avec un peu d'humour et ça s'est tout de suite désassemblé mais donc je n'ai jamais eu de réelle opposition ou en tout cas si j'en ai eu je ne les ai pas ressenties vous m'entendez ? oui c'est pratiquement pareil pour moi j'ai pas eu de réelle opposition quelques remarques en fond donc j'ai par contre de la part de mes confrères senti cette espèce de fierté avec l'air de dire mais Céline la prochaine fois il faut absolument que tu te présentes pour être bâtonnière la première femme bâtonnière ça c'est un exemple que je donne en revanche les femmes je pense que c'est aussi le sentiment de beaucoup d'autres dans vos barreaux certaines c'est 50-50 certaines sont fiers de ce que j'ai pu accomplir je parle vraiment avec beaucoup de modestie d'autres je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles ne sont pas fiers mais elles ne me disent rien elles ne me disent rien et je me demande est-ce que c'est un langage c'est une façon de ne pas parler de m'expliquer que c'est voilà tu le fais ou tu ne le fais pas c'est ton problème récemment j'ai fait lors de la journée internationale des droits de la femme lorsque j'ai fait mon speech je l'ai fini en disant à vous les femmes je m'adresse à vous mes consoeurs qu'est-ce qui nous manque pour que l'une d'entre nous devienne demain ou après-demain bâtonnière qu'est-ce qui nous manque nous avons toutes les compétences pour j'aurais aimé voir les femmes dire vraiment il a fallu que tu dises des choses comme ça pour qu'on se sente interpellé donc cette opposition je ne l'ai pas sentie par rapport à mes confrères je la sens elle est subtile par rapport plutôt aux femmes c'est bizarre ça peut paraître bizarre mais je la sens peut-être de la part des femmes que des hommes voilà c'est un sentiment c'est une perception je peux me tromper mais c'est une perception que j'ai eue voilà et également une question sur faut-il féminiser les titres n'est-ce pas dans la profession que ce soit la profession d'avocat ou d'autres professions alors oui il faut féminiser les titres en tout cas en ce qui me concerne et d'ailleurs j'invite tous ceux qui ne connaissent pas à aller lire un rapport qui a été publié en février 2019 par l'Académie française sur la féminisation des titres des noms de métiers et de fonctions un rapport très intéressant où on explique en fait vraiment l'évolution du féminisme et où on explique qu'au départ il y a deux ou trois générations les femmes avaient à cœur de garder des titres masculins pour montrer l'égalité des hommes et des femmes tandis qu'aujourd'hui on est plutôt dans une envie d'égalité des chances mais en montrant sa différence et donc pendant longtemps ça ne m'avait pas préoccupée mais aujourd'hui j'ai à cœur je suis vice-bâtonnière et non pas vice-bâtonnier alors ce n'est pas très très important et je ne me vexe pas si on m'appelle vice-bâtonnier et le masculin l'emporte toujours sur le féminin dans la langue française je n'ai pas de problème avec ça mais je pense que la féminisation des titres et des noms de fonctions participe aussi à la reconnaissance de ce que les femmes apportent et d'ailleurs on le voit par exemple en politique il y a énormément de présidentes de certains états de premières ministres et on voit qu'il y a quand même quelque chose de différent qui est apporté d'ailleurs ça fonctionne assez bien pendant 2000 ans il n'y a eu quasiment que des hommes au pouvoir et on voit que dans énormément d'états qui ont une présidente alors il n'y a pas d'exhaustivité de la compétence chez les femmes non plus ce n'est pas ça que je dis mais il y a quand même on voit quelque chose de différent et je pense que souligner la féminité de la fonction c'est souligner aussi ce que nous apportons ce regard différent oui je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire féminiser les petites ça ne m'a pas beaucoup intéressé au début mais maintenant j'insiste pour que voilà présidente au lieu de président vice-bâtonnière ou bâtonnière au lieu de bâtonnier ça ajoute quelque chose à ce que nous pouvons apporter oui évidemment c'est ce que Rosario a fait quand elle a été présidente de la association donc elle a changé le nom de la association pour faire l'association de les avocats et non seulement l'association des avocats donc c'est devenu le barreau et je ne sais pas pouvez-vous entendre Rosario vous voulez la traduction ? Colette que me pregunta estamos hablando de la feminicidisation de los títulos de las abogadas y en general y Elisabeth ha dicho que por ejemplo el colegio de abogados ha cambiado de título por colegio de abogados y abogadas ¿no? claro otros colegios de la abogacía de la abogacía sí exactamente esa fue la primera acción que hicimos bueno Voilà. Je pense que, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions ou des commentaires. Je ne vois plus. Voilà. On nous parle également du mentor, du mentorship qui est important également. Comment cela peut-il aider à promouvoir le statut de la femme dans la profession d'avocat ? Céline, vous en aviez parlé dans votre présentation, n'est-ce pas ? Effectivement, chère Elisabeth, j'en ai parlé dans ma présentation. Nous avons pas mal d'avocats responsables de pas mal de cabinets. Il y en a, je pense, aujourd'hui, trois ou quatre, je n'ai pas le nombre exact, qui font du mentorat. Donc, ils invitent ceux qui finissent leur licence en droit et qui veulent, par exemple, commencer la profession d'avocat et qui, parmi eux, il y a des femmes. Donc, elles en profitent et apprennent surtout à ces futures avocates tout ce qui les attend dans la profession, pocher les organes de l'ordre, se faire connaître, des choses comme ça. Donc, il y a jusque-là trois cabinets, trois ou quatre cabinets qui le font. Nous sommes en train de suivre le pas. Nous le faisons même avec nos stagiaires. Donc, ce n'est pas seulement leur apprendre la profession judiciaire et tout ça. On englobe, tout ça est englobé. Nous sommes en train de parfaire un tout petit peu cette espèce de mentorat pour plus tard. Mais nous le faisons déjà avec nos stagiaires. Et, do you have any mentorship in your bar association, Rosario ? Il y a un programme de mentorship, je ne sais comment si c'est exactement en espagnol, c'est accompagnant les trainees de l'association 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 de l'association, Un programme de tutoriels? Si. Tenemos de varios programas, una comision de trabajo dans la domicilenio, dedicada a desarrollar le concept de las problemàtiques insırdis habitantes dari l'association de l'association 997, et aussi du soin à ce que se llame padrinazgo, et là nous faisons les tutoriels appris ans, avec l'expérience, que sont assignés à ceux qui commencent pour un cas determiné, pour plusieurs cas, et à la fois, nous avons la Comité d'Ejercice Professionnel, ainsi que se a nominé, que nous avons dividi en consultorias temáticas, où se peuvent réaliser toutes les propositions, les intérêts et les propositions de l'éducation à l'éducation de l'éducation. Ce n'est plus générique, ce n'est pas pour les jeunes, mais évidemment c'est très utilisé. En l'éducation, nous avons un éducation académique avec 30 instituts, ainsi que le nominons, de différentes spécialités, où se débate doctrinas, fallos, jurisprudence, alors, jurisprudence. Donc, en ce sens, nous nous avons abordé tous les aspects. Et clairement, nous avons maintenant aussi travaillé avec les facultés de la Ciudad de La Plata, pour faire les puentes. Parce que ce que nous passons à l'éducation, c'est que c'est très abrupte qui s'est réellant que le change de l'éducation, c'est que quand on va acoller à l'éducation professionnelle et si on va repassant par là, pour faire part active ou non, mais si on va utiliser tous les services et plus que le Colegio Brinca. Donc nous faisons aussi des dernières années de la carrière, où les étudiants juridiques sont en un registro à l'effet de brindar un service, une expérience, et aussi des étudiants, des abogues ou abogues recién receivés, qui se postulent et vont faire leurs premières pratiques. Merci Rosario, merci beaucoup. Merci. 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 CelaASTym. Je dois bien abbrasser cette profession là parce qu'elle est là-bas ou dans un pays qui a exactement les mêmes exigences et qu'elle aime cette profession, elle va devoir recommencer tout à zéro en attendant qu'on change leur façon de faire les choses. on n'y peut rien, je ne sais pas ce que���mes les autres. Je pense que c'est une question plus large que celle de l'accès aux femmes aux postes de leader, c'est l'équivalence des diplômes de droit et effectivement voilà c'est un... Ce sont des études qui peuvent plus quelles qui sont plus locales évidemment que lorsque l'on fait des sciences exactes qui sont universelles, il y a quelque chose de beaucoup plus local et c'est une question d'équivalence des diplômes et les barreaux, comme nous sommes une profession autorégulée, se doivent de vérifier que les avocats de leurs barreaux aient les connaissances juridiques suffisantes pour l'état dans lequel ils exercent. Alors effectivement, c'est parfois très fâcheux lorsque les critères sont très lourds, j'entends, vous allez probablement devoir tout recommencer à zéro, c'est extrêmement lourd, mais en même temps, je pense qu'il y a une raison objective derrière et que c'est vrai que ça limite la mobilité des avocats et que peut-être, mais c'est un autre combat que celui des femmes, peut-être vérifier si dans un monde qui s'internationalise de plus en plus et avec des différentes juridictions, des droits qui s'harmonisent, je pense qu'on va aller vers quelque chose, des équivalences qui seront de plus en plus faciles à obtenir, mais ça aussi c'est un combat qui sera de longue durée. Voilà. Il y a une question, voilà, si vous deviez donner un conseil aux jeunes avocats, le conseil aux jeunes avocats, quel serait ce conseil ? And Rosario, if you have to give an advice, a tip for lawyers, for young lawyers, what would be this advice, one advice, the major advice for them to become leader in the ball? Colette, que me dit Elizabeth? Si tu tienes un tips para los jóvenes abogados o jóvenes abogadas, que feria ? Un conseil 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 ? et abogados, plus que nous avons un recours, que nous avons une expérience, nous avons beaucoup de les professionnels jeunes et de les professionnels. Donc, le travail est en conjunto, c'est qu'elles, elles, nous, pour moi, c'est la même manière. J'ai toujours pensé et je l'ai fait en ce mode, et c'est comme, je travaille maintenant en être en charge de la présence et c'est la collègue. Merci, Rosalie. Céline, un conseil, le conseil. Oui, merci, chère Elisabeth. J'en avais donné quatre, mais moi, il se résume en un mot, on l'a répété plusieurs fois durant cette capsule, c'est oser. Oser, 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 vous arriverez loin. Osez briguez les portes de responsabilité. Vous arriverez loin. Et vous aussi, c'est oser, Marie, le conseil à donner. Vous êtes et... Pardon, voilà. S'il y en a un seul à donner, effectivement, c'est oser, c'est do it. Il faut y aller. Et puis peut-être juste après, never give up. Never give up, voilà. Ne jamais se déclager. Il y a un de nos conflères qui nous demande, je crois que c'est un conflère, s'il y a un projet de sensibilisation, enfin, de sensibilisation aux femmes avocates pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, s'imposer au sein des conseils des ordres dans un pays, dans leur pays. Donc, je ne sais pas si on devrait envisager ça à l'IA avec votre participation à vous comme femme leader, n'est-ce pas, dans vos barreaux, créer peut-être un programme de formation ou de sensibilisation, comme il est dit là, un programme de mentorship pour toutes les avocates qui le désirent, pour pouvoir s'affirmer et puis oser, et aller de l'avant, se présenter aux élections de bâtonnier ou à d'autres instances au sein du barreau. Je pense que c'est là une recommandation qu'on pourrait adopter peut-être et empaler avec les différents présidents de l'IA. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes prêts à participer avec nous sur un projet de ce genre ? Moi, je suis prête. J'approuve. Je suis passante. Je pense que toutes les initiatives qui vont vers plus d'égalité des champs, c'est un partenariat complet pour tout le monde, sont effectivement des très bonnes initiatives et vous pourrez compter sur moi. Très bien, voilà. Alors, c'est noté et nous allons travailler sur ce projet-là. Il y a également une question qui est posée concernant l'accès à la justice des femmes victimes de violences. Eh bien, voilà. Pour avoir plus de détails à ce sujet, je vous invite à aller sur le website de l'IA pour lire la charte sur les principes fondamentaux concernant l'accès à la justice des femmes victimes de violences. Et si vous voulez participer avec nous aux différents projets que nous sommes en train de travailler sur ce sujet-là, notamment le manuel de formation adressée aux avocats, il faudra adhérer à l'IA si vous n'êtes pas adhéré donc à l'IA et puis nous informer de votre, enfin, je le dis, aux participants et participantes et nous informer de votre souhait de participer, d'être membre du comité des femmes et de travailler sur ce projet de formation concernant l'accès à la justice des femmes victimes de violences. Et que faire pour promouvoir l'égalité des genres, l'IA, que peut faire l'IA pour promouvoir l'égalité des genres et soutenir les femmes avocates? À votre avis? Je pense qu'on en a déjà parlé tout à l'heure et essentiellement d'avoir une organisation logistique au sein des cabinets des barreaux qui permettent à tout le monde de pouvoir se présenter sans frein lié spécialement au genre ou à la parentalité. Oui, mais la question là, c'est l'IA. Qu'est-ce que peut faire l'IA? Les recommandations, je pense que des recommandations aux différents barreaux en bénéficiant de cette intelligence collective que représente l'IA et d'avoir vraiment cet échange. Je pense que des recommandations internationales auront un poids plus important aussi pour être un levier et pour être un moteur dans les réflexions qui vont ensuite pouvoir percoler dans les différents barreaux. Oui. Céline, vous avez, vous, qu'est-ce que ça l'IA complètement? Je pense la même chose. Donc, vous avez une légitimité, madame Elisabeth. Donc, l'IA est une grande organisation. Les recommandations que vous feriez dans ce sens-là peuvent être directement suivies des faits. Oui, peut-être qu'avec les présidents en sortant et les présidents qui seront élus et les présidents qui seront en fonction, on pourra élaborer un programme, un projet, un programme plutôt comme celui que nous avons lancé concernant les femmes victimes de violence pour travailler sur, pour promouvoir l'égalité au sein de la profession et donc avec les différents membres collectifs de l'IA et sera peut-être l'un de nos projets pour l'année prochaine avec les différents présidents qui sont présidents et présidentes de l'IA pour promouvoir donc cette égalité au sein de la profession d'avocat. voilà je ne sais pas il n'y a plus d'autres questions ou il y a encore des questions une dernière question sur comment adhérer à l'IA oui comment adhérer à l'IA alors voilà il faut s'inscrire sur le site de l'IA et si vous avez vous pouvez également voilà Colette elle a posté dans le chat le lien sur lequel vous pouvez vous connecter pour adhérer à l'IA et adhérer donc du fait même au comité des femmes et quand je dis comité des femmes ce n'est pas seulement un comité où il y a uniquement des femmes nous comptons beaucoup de membres je n'aime pas dire femmes et hommes il y a des avocats et des avocates des confrères et des consoeurs qui travaillent avec nous au sein du comité des femmes et c'est ça qui fait l'importance du travail que nous faisons au sein de ce comité c'est de réunir tous les membres de l'IA collectifs individuels pour travailler pour faire évoluer la profession d'avocat le statut des femmes mais aussi tout autre problème qui peut se poser au niveau de la profession à l'échelle internationale puisque c'est la dimension internationale de l'IA et c'est ça qui fait la force de l'IA et d'ailleurs vous verrez que notre manuel de formation tient compte des spécificités de chaque pays et de chaque barreau et c'est pourquoi nous rédigeons des principes fondamentaux pour cette formation et nous laissons à chaque barreau le soin de l'adapter à ses besoins aux besoins du pays où il se trouve et des problèmes qui se posent aux avocats dans ce pays voilà je ne sais pas il y a encore des questions au collège je ne vois rien moi je ne sais pas pourquoi oui une question pour Rosario pour Rosario Stefania de L'Edonne de L'Edonne place la famille j'attisse je ne sais pas non seulement nous puissent pour accéder, mais pour pouvoir maintenir et crecer. Aujourd'hui, c'est une difficulté qui a fait avec les questions de gênero, où on a les femmes se nous évaluent avec les lentes plus profondes ou avec les lentes, que les hommes se animent à cuestionner ou à prendre des decisions que, si c'était un homme, ils ne le ferait. Et pour ça, il y a de tenir beaucoup d'équilibre et de fortement, pour pouvoir maintenir et ne sortir de les objectifs. Et pour ça, je disais en la réponse à l'anterior, que nous devons tenir les objectifs très clairs. C'est un jour à jour, moment à moment, et, par la chance, je compte avec un grand, grand équipe en ce colegi de hommes et femmes, et très jeunes, beaucoup d'elles, que font que les choses fluissent, et se puissent continuer de crescer, et tenir en clair notre objectif. C'est ça. Merci, collègue, parce que toi tu vois les questions, moi je ne vois rien. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a encore d'autres questions, ou ça va, on a fait le tour, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, où ça va ? Une suggestion de Carlo Mastelloni, qui dit que ces questions pourraient être traitées de manière appropriée par le Sénat international des barreaux de l'UIA. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour ce commentaire. C'est noté, c'est bien noté. Merci beaucoup. Voilà, je crois que, s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on a fait le tour de la question de ce sujet. Je tiens à vous remercier toutes d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons été très contentes et très honnêtes de vous avoir avec nous aujourd'hui dans cette troisième édition. Comme je le dis, c'est devenu une tradition, et l'année prochaine également, en septembre, nous aurons notre quatrième édition de la journée des familles de Boulogneau. Donc, thank you so much to all of you for having participated with us. As a Women Leaders of the Bar, your presentations were highly interesting and highly inspirations. And we will meet again next year, in September, for our first edition of Women's Bar Leaders Day. Maintenant, avant de terminer, je vous donne aussi rendez-vous le 25 novembre, à l'occasion de la journée pour la lutte contre les violences faites et faites. We will tell you later what we are preparing for November 25. It will be the International Day to combat violence against women. Et on se retrouve également en mars 2023, à l'occasion de la journée internationale de la femme ou des droits de la femme, selon les pays. So, we will meet also, again, in 2023, on March 8, on the occasion of International Women's Day. Merci encore à tous les participants et les participantes qui se sont au chemin à nous. Franchement, de tous les pays du monde, quand j'ai lu la liste, ça me fait vraiment chaud au cœur. Nos activités intéressent un très grand nombre d'avocats et d'avocates à travers le monde, des avocats et des avocates qui se sont inscrits. Et c'est ça qui fait l'importance et la force de l'IA, ce caractère international qui regroupe des avocats et des avocates de différentes traditions juridiques et légales et qui se retrouve là, sur cette plateforme, en train d'écouter et d'échanger avec des femmes qui ont fait la différence, elles aussi, chacune au sein de son barou, à différents titres. Et merci à l'IA, merci à l'équipe de l'IA et merci à vous toutes d'avoir participé avec nous. Thank you so much to all of you, our speakers, our leaders, women leaders of the day, and looking forward to seeing you again in other activities. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye bye.